Salut l'internaute et bienvenue à Montpellier ! J'ai remarqué que vous aviez un garde-du-corps, est-ce que c'est nouveau ? Non ! Il n'y a que des mensonges, on nous manipule... C'est trop ! On est tous dans le même panier les gars ! On vous aime ! Ouais, on vous adore les gars ! On casse les boulots, on casse les conventions collectives, on eut sucre de tous les côtés et il ne faudrait rien dire ! C'est incroyable, incroyable ! Et eux ils jettent du gaz et après ils s'étonnent, vous nous jetez des bouteilles dans la gueule ! Bah tu viens de nous jeter du gaz le connard là ! Si les français ne savent pas pourquoi les gilets jaunes se battent après 7 mois qu'on est dans la rue à sacrifier nos vies, nos familles, c'est que la France va vraiment très mal et que les français sont cons ! Tant que ces criminels ne sont pas en prison, ça ne s'arrêtera pas ! Je ne veux pas de martyrs, je ne veux pas que dans 100 ans il y ait des gens qui aillent sur la tombe de Macron et qui disent c'est un martyr de la République ! Non, jamais ! Je veux qu'il prenne un hélicoptère et qu'il aille vivre ailleurs, qu'il demande l'asile politique ! C'est tout ce que je veux, je veux que ces gens s'en aillent ! Salut l'internaute ! Alors, est-ce une énième vidéo sur les gilets jaunes le samedi ? Non, non, non ! Forcément au bout de 7 mois, 7 mois, 30 samedis d'une mobilisation sociale inédite en France, pour le peu qu'on regarde ça d'un peu loin, ça peut sembler flou, tourner en rond, se répéter, bref, aller nulle part ! Sauf que pour celles et ceux qui ont choisi de manifester en jaune pour la justice climatique et sociale, et bien ce n'est pas en 7 petits mois finalement qu'ils allaient revoir ou abandonner leurs convictions ! Pour cet acte 30, un appel national a été lancé par les manifestants pour se rassembler à Montpellier, le samedi 8 juin, dès 10 heures, sur la place de la Comédie. Et j'y suis allé ! Voilà la cavalerie ! C'est un choc ! Monsieur, un passeport diplomatique ? Mais expliquez un peu le principe de ce passeport diplomatique ! Le principe c'est la dérision, on connait les abus de Benalla avec la protection de l'Elysée, donc là c'est pour montrer bien la collusion. Tout le monde s'appelle Benalla, ça c'est de la tronche de Macron dans le canard. Vous indiquez votre prénom, vous signez, sinon ce n'est pas valable ! Et bien allez ! Tout le cas, je suis officiel ! On peut aller à boire ! Qui a besoin de faire, c'est de donner un petit peu la clé de Macron ! Et puis, on peut aller à boire ! On peut aller à boire ! Ça fait du coup de placer ! On peut aller à boire ! Parfaites du coup de placer ! Et bien sûr ! On peut aller à boire ! Un moment ! Et bien sûr ! On peut aller à boire ! Ce n'est pas un moment ! Sous-titrage ST' 501 Bien que je parle ici régulièrement des gilets jaunes, ce qui est à peu près normal pour une chaîne qui parle essentiellement de politique, c'est bien plus rare que je filme les manifs hebdomadaires. La dernière fois c'était celle de Paris, le 16 mars, le fameux sur les Champs-Elysées, mais avec ou sans caméra je vais en manif, depuis bien avant les gilets jaunes par ailleurs. Et si j'ai choisi dès le départ de ne pas systématiquement filmer et créer des vidéos chaque samedi, c'est pour privilégier avant tout le fait même de manifester. Les yeux et les mains libres pour vivre la manifestation, vivre le mouvement social, afin de mieux y participer, pour mieux le comprendre moi-même et donc mieux en parler. Nous sommes en juin 2019 et depuis 7 mois, les médias, de concert avec les politiciens libéraux, claironnent encore et toujours un essoufflement de la mobilisation et le gouvernement publie des chiffres absurdes tellement ils sont loin de la réalité que chacun peut observer. Dans cette nouvelle vidéo, je ne vais pas te faire vivre, minute par minute, cet acte 30 dans les moindres détails, comme j'ai pu le faire précédemment à Annecy, Chamonix, Lyon, Marseille ou encore Paris, parce que ça n'aurait aucun sens à cette heure, mais plutôt tendre le micro à celles et ceux qui luttent et qui manifestent encore en jaune dans les rues le samedi. Et ainsi se rendre compte que la stratégie du tout répressif, optée par le gouvernement depuis le départ, a tendance à cliver la population et à radicaliser une partie des manifestants résolument pacifiques. En fait, depuis le début, les raisons s'ajoutent et se cumulent. Ils nous en rajoutent de plus en plus. Tout est fait pour nous faire entrer chez nous, on nous gaze, on nous maltraite, on nous éborgne, on nous fait enlever les gilets, on nous menace de garde à vue. J'ai vu des personnes se faire attraper et mettre dans les bus et ça me dégoûte. Le gouvernement, ce qu'ils font, c'est inadmissible pour moi. Moi, je n'ai pas peur. Après, je ne vais pas aller forcément au front. Je me suis déjà fait gazer plein de fois, bousculer. C'est pas pour ça que j'arrête de manifester. Au contraire, je continue et j'incite tous les gens à venir rejoindre le mouvement. On nous maltraite, on nous tape dessus, on nous interdit de manifester, ce qui est une honte. Je ne vois pas pourquoi les CRS viennent et nous tapent dessus sans raison. On est des pacifistes. On se bat pour nos droits, pour le droit des enfants, pour le droit de tout le monde, pour faire cesser cette précarité que le gouvernement met de plus en plus en place. Depuis le 17 novembre, je n'y manque pas un seul samedi. Soit je suis à Lyon, soit je suis à Paris. Et j'irai jusqu'au bout et j'encourage tous les Gilets jaunes à continuer, même si on est un peu moins. Il y a des gens qui ont perdu l'œil, un bras, des trucs comme ça. Tu me racontais tout à l'heure que tu avais un... J'ai un collègue, il a perdu un œil au bar. Il y a plus d'une dizaine de blessés Gilets jaunes à Montpellier, dont on ne parle pas, dont des gens qui n'avaient rien du tout à voir, qui étaient complètement en marge des manifestations. Et les flashbulbs dans la tête, il y en a eu une bonne dizaine à Montpellier, dont je crois un seul a perdu un œil, celui dont le monsieur a parlé. Mais il y a eu des blessures extrêmement graves. On peut voir, on a mis les photos qui sont enlevées par les forces de l'ordre. Des blessures extrêmement graves. C'est des gens qu'on revoit en manifestation, qui reviennent. Ils reviennent quand même avec leurs blessures. Malgré les mutilations, il y a une partie des gens qui ont peur et qui ne viennent plus. Mais il y a ces gens mutilés qui continuent à venir en manif. Donc la stratégie de répression ne fonctionne pas. Elle fonctionne en partie, puisque c'est vrai que moi, je connais des gens qui ont peur de venir et qui ne viennent pas et qui soutiennent depuis chez eux. Et il y a nous qui sommes là. Je connais même une personne qui est venue en janvier-février parce qu'il y avait des blessés en soutien. Et là, je vous vois équipée, etc. Vous avez déjà subi des violences ? Eh oui, à Toulouse. Voilà. Donc c'est pour ça que maintenant, on s'équipe. Parce que sinon, on étouffe et on ne peut plus avancer. Est-ce que vous croyez encore en la démocratie possible en France ? Pas vraiment, non. Non, plus du tout. Pour l'instant, plus du tout. Je n'y crois plus. Ben, c'était le 17 novembre. Je savais qu'il y allait y avoir beaucoup de monde au rond-point. Donc je suis allé faire un tour. Et depuis, je n'ai jamais lâché. Parce que je vois qu'il y a sacrément des bonnes personnes. On dit qu'il n'y a que des pauvres. On dit qu'il n'y a que des casseurs ou pas des casseurs. Mais depuis le début, moi, personnellement, je ne vois que des gens bien. Je rencontre des gens bien. Je suis là vraiment pour tout. Contre les violences policières, contre l'injustice fiscale et les flics. C'est la raca illégale en France. C'est les mecs, que ce soit dans les cités ou les gilets jaunes. Les mecs, ils arrivent. Ils ont le droit de te crever un oeil, etc. Et les mecs, ils sont... Là, aujourd'hui, je lance un pavé. Demain, je suis en corruption immédiate. Je vais en prison. Eux, tu crèves un oeil. Dans trois ans, il est encore là. Il n'a rien, quoi. On n'est pas content de la situation dans laquelle on nous met ? Qu'est-ce que c'est, cette merde ? On casse les boulots. On casse les conventions collectives. On nous sucre de tous les côtés. Et il ne faudrait rien dire. On vient manifester tranquillement. Et on se fait agresser. Parce qu'on s'est fait agresser. On était à la préfecture. Et on s'est fait agresser. On n'a rien fait. Pourquoi ils nous envoient les lacrymos, là, tout de suite ? Ils ont peur de quoi ? Ils ont peur de quoi ? C'est là où vous avez Macron en face de vous, vous lui direz quoi ? Je ne sais même pas si je lui parlerai à Macron, franchement. Parce qu'il est dans un monde, là-haut, et je crois qu'il n'entend rien de ce qu'on peut lui dire. Il évolue dans une sphère qui est complètement en dehors de la réalité de ce qu'on vit. Tu ne crois pas, peut-être au contraire, que le gouvernement et le libéralisme en général comprennent ça, mais ne veulent pas l'entendre. Et du coup, ils préfèrent nous maquiller en casseurs, en criminels, pour mieux nous réprimer. et ne pas répondre politiquement ? C'est sûrement ça, mais ce n'est pas vraiment la solution que j'attends. La solution que j'attends, elle est de faire que les gens soient plus heureux, que ce soit un critère de bien-être. J'aimerais bien que quand on demande ce que vous faites dans la vie, on puisse dire je suis heureux, plutôt que de répondre à un métier ou à un chômage. J'aimerais bien qu'il y ait d'autres valeurs que celles-là. Et je comprends bien que la manœuvre à bas prix rend beaucoup de services à beaucoup de gens, mais pas à ceux qui travaillent. Et moi, je n'ai pas fait d'études, donc je fais 20 métiers différents, toujours au SMIG. Je sais ce que c'est d'avoir le petit chef, le moyen chef, le grand chef. Et c'est infernal, c'est insupportable. Et en plus, maintenant, on envoie des gens faire ça et ils n'en vivent pas. Oh non ! C'est un mouvement populaire qui est en partie contre le gouvernement actuel et d'une façon générale contre le système capitaliste. Et là, les communistes sont obligés de participer à ça. Pour les gens qui ne bougent pas encore, qui rejoignent, qui manifestent leur opposition au système capitaliste comme ils veulent, en particulier avec nos manifestations. Je sais ce que j'ai à faire. Vous en faites ? Oui, mais je l'ai pris, j'en viens de là-bas. Oui, comme d'habitude. Si les violences policières sont sur toutes les lèvres, c'est parce qu'elles ont été la première, la seule réponse du gouvernement aux Gilets jaus, aux manifestants. Alors que ces derniers posent une multitude de questions fondamentalement politiques allant des aspects les plus élémentaires de la vie quotidienne jusqu'à ceux les plus complexes de la gestion de la société dans sa définition la plus large. Un pas en avant, trois pas en arrière, c'est la politique du gouvernement. Il n'y a que des mensonges, on nous manipule et c'est trop. Ils nous poussent à bout. Quand je vois qu'il y a de plus en plus de pauvres, c'est toujours sur les mêmes comptables, sur la classe moyenne ou sur les pauvres, et ils disent que c'est nous qui foutons la merde dans le pays. Mais non, c'est très mec que c'est nous. Après, on nous dit qu'il n'y a plus d'argent. Mais on sait où il y en a. On se bat pour tout. Il y a le climat, il y a tout. Mais tout ça, nous, on ne peut pas. Avec la classe moyenne, on peut faire des petits trucs. Mais eux, jamais ils parlent d'eux, avec leur kérosène, les avions, ici et ça. Je suis là pour tout. Justice fiscale, pour un meilleur avenir, surtout pour nos enfants. Et chaque semaine, il y a une raison de plus de venir. Actuellement, tout le monde est touché. Les hôpitaux sont en grève. Les urgences sont en grève. Les profs sont en grève. Tout le monde, les fonctionnaires, tout le monde a une raison d'être là. Il y a les cheminots. On est en train de tout nous casser. Et c'est pour ça que chaque semaine, je reviens toute seule, même si je n'arrive pas à motiver les gens autour de moi, parce qu'ils ont peur de venir, vu la répression. Donc, pour moi, je suis là, parce que si je ne suis pas là, j'aurais lâché pour mes enfants. J'ai des enfants, j'en ai trois. Et je suis là pour eux, et je suis aussi là pour moi. Je suis là pour ma future retraite, qu'on est en train de casser. Nous, on manifeste avec les Gilets jaunes depuis le 24 novembre, contre l'injustice sociale, contre ce gouvernement. Oui, c'est ça, nous, de base, on est militants. Du coup, voilà, extrême gauche, oui. Ça me paraît évident si on est là. Moi, je viens du féminisme, mais après, j'ai commencé à militer pendant la loi travail. Donc, c'est ça, c'est une nuit debout, etc. Moi, à la base, je viens plus du féminisme et j'ai commencé à militer un peu l'année dernière, au printemps dernier à Montpellier, quand il y avait eu la loi ORE, Parcoursup et tout ça. Je n'ai jamais été endormie pendant toutes mes années de travail. J'ai toujours manifesté quand il le fallait. Je me suis battue pour la sécurité sociale. Je me suis battue pour un tas de choses. Depuis la retraite, je m'étais arrêtée. Et puis voilà, depuis le 17 novembre, il a fallu reprendre à nouveau ces manifestations, parce qu'on nous prend tout. On ne nous laisse plus rien. L'État nous laisse ça, le droit de mourir, en se taisant. Dans notre section CGT, on est majoritairement assez ouverts et favorables à ce mouvement des Gilets jaunes, parce qu'on a des revendications qui sont communes, qui sont convergentes. Beaucoup de revendications. L'augmentation des salaires, une amélioration de la démocratie en France, des choses comme ça. Je suis fonctionnaire. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on me filme. On devrait prendre modèle sur les fonctionnaires, sur la sécurité de l'emploi, sur la protection sociale, plutôt que le contraire et précariser tout le monde. Actuellement, on est en train d'embaucher que des précaires, des précaires qui ne pourront pas faire grève, qui ne pourront pas se battre. Je suis un prolétaire, camarade. Ben ouais, moi je taille du meigneur toute la journée, c'est tout. Ben écoutez, aujourd'hui, on arrive dans une période où il faut choisir un camp. Donc on a choisi celui des plus débuts du jour. On sera là pour soutenir les gens précaires. On est tous dans le même panier, les gars. On vous aime. Ouais, on vous adore, les gars. Si je manifeste, c'est parce que je ne peux pas vivre avec un SMIC. Avec un SMIC, on ne peut pas avoir de loyer. Du coup, on ne peut pas se loger. Avec tout ce qui est assurance, gazoil pour la voiture et tout, il n'y a pas moyen de vivre, faire les courses, c'est impossible. Donc moi, je manifeste tous les samedis pour pouvoir essayer de survivre dans ce monde. Pour l'instant, on va dire que ça peut aller, pour certains. Moi, en tout cas, ça va pour l'instant. Je suis maçon en CDI. Alors bon, je travaille énormément, on va dire, je fais mes heures, enfin grâce à mes heures sup. Mais bon, le loyer, on m'a enlevé la CAF. Je n'ai pas le droit à la prime d'activité, je n'ai le droit à rien. Donc bon, quand il faut sortir 500 euros de loyer, l'essence qui augmente, les assurances. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est l'injustice sociale la plus totale. Moi, ça me révolte. C'est ce système financier, si tu veux, de pompe à finances, qui fait que, dans mon esprit, mais enfin, je ne suis pas historien, on se retrouve un petit peu dans l'ancien régime où tu avais la multitude qui était ponctionnée pour permettre à une toute petite couche dite supérieure de la population de faire Versailles, de faire un certain nombre de choses. L'égalité des impôts, tout ça, quoi, pour les plus riches, l'égalité, voilà, pour plus qu'on paye tout le temps, les pauvres payent alors que les riches, ils ne payent pas, quoi. Voilà, c'est le problème. Un gros problème, quoi. J'étais politisée avant, je soutenais déjà les luttes sociales diverses et variées, comme par exemple le combat des cheminots contre la réforme de la SNCF, notamment. Et en fait, j'attendais ce moment depuis longtemps un grand réveil populaire, donc je suis très contente qu'il y ait enfin quelque chose d'intéressant qui se produise en France. Ils veulent une politique libérale, capitaliste, ils veulent écraser, ils veulent... C'est n'importe quoi. Nous, on n'est pas d'accord, et puis c'est tout, quoi. On n'a pas envie de se faire écraser. Tout le monde a le droit de vivre. Est-ce qu'avant les Gilets jaunes, vous étiez déjà politisé ou pas ? Mais bien sûr. Ça fait 50 ans comme manifeste, mon pauvre petit. 50 ans. Ça n'a pas changé depuis avant 68 et depuis l'époque où j'étais né, moi, vous voyez. Le rapport de force, c'est le même, il faut le tenir. Qu'est-ce qu'on entend par rapport de force ? Le peuple contre une oligarchie, je propose. Voilà, je suis d'accord avec cette définition parce qu'il ne faut pas le voir comme une différence numérique. Oui. Parce que sans ça, si on le regarde, les forces capitalistes sont extrêmement argentées, si vous voulez, mais peu nombreuses. Et ils se concentrent tellement qu'ils sont de moins en moins nombreux. En ayant, voilà, et à l'autre côté de la polarisation, il y a la population ordinaire avec les gens qui sont non seulement de plus en plus pauvres, mais encore en train de s'appauvrir. Il y a des classes qui n'étaient pas trop touchées par le système capitaliste et qui, maintenant, le rejoignent. Forcément, je pense aux petits commerçants et aux petits paysans qui étaient des propriétaires. Donc, on n'est pas contre les propriétaires. On est contre l'exploitation des travailleurs. Et ça, on joigne les paysans et les petits artisans et bien d'autres. Est-ce que vous votez ? Oui, mais on pense que ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas en élisant des gens que les choses changent et qu'on pense transformer radicalement la société. Le mot révolution, il vous parle ? Oui, j'allais le dire. En faisant la révolution. C'était un peu un gros mot aujourd'hui avant de dire la révolution, mais c'est un truc qui revient de plus en plus avec les gilets jaunes. Un peu ce truc-là. Les gilets jaunes, ils disent eux-mêmes qu'on va faire la révolution, machin, etc. De plus en plus de gens qui ne font pas forcément les manifs mais qui disent le seul moyen maintenant pour changer c'est la révolution. Et ça, même des gens qui n'ont jamais été dans la rue avant ils commencent à le dire eux-mêmes maintenant, quoi, aujourd'hui. On nous vole tout. On nous vole l'emploi, on nous vole les services, on nous vole notre vie, quoi. Tout simplement. Comment vont faire nos grands-mères pour aller à la poste ? C'est tout ferme. Comment vont faire nos grands-mères qui ne sont pas équipées d'internet pour déclarer leurs impôts ? On ne peut pas. Quand on a un problème, il n'y a personne, on ne peut avoir personne. Donc voilà, c'est la suppression des services publics, ce n'est pas possible. On refuse d'être soumis. On ne veut pas être soumis. On veut récupérer notre démocratie. C'est ce qui est de plus important, c'est ce qui me fait venir chaque semaine. Est-ce qu'il y a une urgence finalement ? Parce que tu dis démocratie, on pourrait voter, attendre qu'un parti qui serait proche de nous. Non, alors pourquoi on n'attend pas ça ? Pourquoi on est là ? Pourquoi on continue à être dans la rue ? Est-ce que c'est la seule solution ? C'est la seule solution pour se faire entendre parce qu'il y en a qui n'ont rien. Malgré leurs 10 milliards ou je ne sais pas combien qu'il a mis sur la table, les petits revenus, les petits retraités n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils ont toujours les mêmes. Le pouvoir d'achat est toujours le même, mais ils ont des petites retraites. Donc non, ce n'est pas possible. On ne peut pas lâcher. Même si les médias disent le contraire, qu'on n'est pas nombreux, en attendant, on est toujours là. Et malgré la répression, malgré les coups, on est toujours là. Et on ne lâchera pas parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. Ça veut dire qu'on veut changer complètement la société. La société est pourrie. Il y a 9 millions de pauvres à l'heure actuelle en France. Alors la première des choses, c'est de partager les richesses. Ça veut dire qu'on fera ce qui s'est passé en 1789 et en 1871. On fera la révolution. On fera la commune pour changer et donner à tous ces peuples en question. Politiquement, on reste toujours sur la revendication première qui est celle du RIC et qu'on veut plus de transparence, tout simplement. Mais j'ai peur aussi de me retrouver devant la tête du juge et prendre 4 mois pour une broutille alors que je n'ai jamais jeté un caillou sur un CRS. Là, par contre, ça démange un peu. Enfin là, on arrive à une répression judiciaire, physique. On peut constater ici que dès midi, il y avait déjà des gaz. Bon, je ne sais pas. Je ne crois pas que ce soit une réponse appropriée non plus. J'ai peur que des gens aillent en escalade, peut-être plus en défilant, mais en faisant d'autres choses plus violentes. Maintenant, je ne veux pas de martyr. Je ne veux pas qu'il arrive quelque chose, ni à un flic, ni à Macron, ni à Castaner, ni à un gilet jaune. Je ne veux pas de martyr. Je ne veux pas que dans 100 ans, il y ait des gens qui aillent sur la tombe de Macron et disent « c'est un martyr de la République ». Non, jamais. Je veux qu'il prenne un hélicoptère et qu'il aille vivre ailleurs, qu'il demande l'asile politique. C'est tout ce que je veux. Je veux que ces gens s'en aillent. Cesse de se moquer de nous, de nous mépriser et surtout de nous prendre peur des imbéciles, alors qu'on a prouvé depuis sept mois qu'on n'est pas si bêtes que ça. Puisqu'on a compris ce qu'on était en train de faire de nous, c'est qu'on n'est pas si bêtes. Dans l'arène politique, aujourd'hui, il y a un effondrement des partis traditionnels, donc la droite qu'on connaissait comme l'UMP et la gauche qu'on connaissait comme le PS. Et on voit Macron, il a surfé là-dessus pour être élu et tout. Et on voit que, aujourd'hui, maintenant que Macron est délégitimé, il n'y a pas grand monde qui émerge. Mais il ne faut pas être désespéré. Je ne pense pas que ce soit une fatalité et il ne faut pas se dire que ça ne changera jamais. Au contraire, je pense que c'est une période qui va déboucher sur quelque chose. C'est une raison pour militer et pour se mobiliser et faire entendre notre voix et ce qui nous paraît juste. Trouve-moi un mot, un adjectif qui pourrait coller à ce que tu vis aujourd'hui depuis plusieurs semaines. Persévérance. Déterminé et persévérant, c'est très exactement ce que sont les manifestants que j'ai pu croiser samedi dernier à Montpellier, mais aussi dans d'autres villes précédemment. Il y a donc cette constante. Mais sur place, on sent le plafond de verre, le cul-de-sac, la limite, le rapport de force physique entre les manifestants, les gilets jaunes et les forces de l'ordre, la police, etc. est au point mort et est de fait inégale. Une seule chose est pour le moment très claire. Radicalisée, déterminée et légitime, aucune des deux parties n'a de raison de lâcher. La première, l'oligarchie, planquée derrière les forces de l'ordre, souhaite sauvegarder ses privilèges et sa domination. Sur la seconde, les manifestants et une large partie du peuple en colère qui, elle, souhaitent récupérer sa part du gâteau issue de fabriquée par son travail. La grosse différence entre les deux parties, c'est que la première, l'oligarchie, possède tous les outils. A la fois, elle possède les moyens de production industrielle, donc l'économie et la finance, mais aussi les moyens légaux d'usage de la force, donc la police et la justice. En face, les manifestants, gilets jaunes ou pas, dans la rue et même tout le peuple pacifique ne font physiquement pas le poids. Et peu importe le samedi, peu importe la ville, c'est à chaque fois la même stratégie qui est opérée par les forces de l'ordre car ce sont les mêmes ordres venus du même endroit centralisé, le ministère de l'intérieur de Castaner, donc le gouvernement Macron, donc l'oligarchie. Couplé à la petite musique quotidienne des médias chien de garde du néolibéralisme et à une justice pilotée par le ministère du même nom, le pouvoir oligarque n'a donc aucune limite, aucun frein ou presque, mais un seul objectif, celui d'écraser chaque manifestant, chaque opposant jusqu'au dernier. Anti, anti-capitalisme, Keraa, plus chaud que la crimea, on est tout chaud, plus chaud, plus chaud que la crimea, on est tout chaud, plus chaud, plus chaud que la crimea, on est tout chaud. Oh là là, quand il faut y aller, on est toujours là, anti-capitalisme, C'est parti, Le prix des matières premières qui n'arrêtent pas d'augmenter, les taxes, moi j'ai 80 ans et on n'arrive plus à s'en sortir. Et là, malgré la répression qu'on est en train d'assister, vous êtes… On s'en fout. On sera là jusqu'au bout. On sera là jusqu'au bout. On est en lutte depuis 6 mois et ça ne va pas s'arrêter. Parce que tant que ces criminels ne sont pas en prison, ça ne s'arrêtera pas. Si les Français ne savent pas pourquoi les Gilets jaunes se battent après 7 mois qu'on est dans la rue à sacrifier nos vies, nos familles, c'est que la France va vraiment très mal et que les Français sont cons. On est là et on ne lâchera rien. Quelle est votre situation personnelle aujourd'hui ? Est-ce que vous allez à la retraite ? À 30 ans. Retraite ? Oui. Moi je suis aussi à la retraite et je suis là pour les autres, pas pour moi. Moi ça va Madi. Mais je suis là pour les autres, ça fait 30 ans que je me bats. On a tous peur mais on est encore là, on sera toujours là. On sera là jusqu'à la fin malgré la peur. Allez ! Sous-titrage ST' 501 C'est pas votre boulot de réprimer des mouvements sociaux ! Vous êtes instrumentalisés par la politique ! Inutile de t'en montrer plus tellement c'est identique au précédent samedi. Et certainement au prochain. Je t'invite d'ailleurs à aller voir mon épisode sur Marseille qui raconte la même histoire minute par minute. Mais même sur Lyon, sur Paris, etc. Voici donc 30 semaines que cela dure et les manifestants n'envisagent absolument pas de lâcher. Ayant le sentiment profond qu'il ne leur reste plus que ça pour lutter, pour résister. Et bien que je le comprenne, parce que je le vis aussi. Comme par exemple le fait de devoir quitter les lieux après plusieurs heures de manifestation avec le sentiment que j'ai aussi d'abandonner mes camarades sur le champ de bataille. C'est absolument dingue de ressentir ça. Et bien je crois profondément aussi, je pense même, qu'il va bien falloir à un moment donné que toutes ces revendications, tout cela se traduisent par un projet politique pérenne pour la société. Donc bien via les urnes. Sinon c'est une toute autre méthode que celle de la révolution par d'autres biais, plus physique, plus directe, plus radicaux encore. Mais cette idée semble bien installée dans l'esprit de beaucoup de Gilets jaunes qui ne croient plus en l'expression politique classique, en une démocratie à la française, là, représentative, qui consiste à élire, choisir un maître, et en attendant gentiment qu'ils veuillent bien appliquer ses promesses de campagne sans en avoir aucune obligation. En somme, on a le terrible sentiment d'injustice, pour le coup factuel, qui nourrit forcément la révolte populaire alors légitime. Le jeu politicien est devenu insupportable pour les Gilets jaunes et même pour les français en général. Trop d'affaires, trop de scandales, trop de mensonges. On est arrivé à une sorte de point de rupture, de point de non-retour. Et puis, dans nos vies au quotidien, quand on voit que tout devient privé, plus cher, moins efficace, tandis qu'une poignée de puissants s'enrichit par milliards, mais comment courber les Chines et accepter de se soumettre sans rien dire ? Bah, pour beaucoup, et moi avec eux, c'est impossible. Plus encore, la violence policière, étatique, les mutilés. Énormément de personnes se sont mises à manifester en rejet de ces méthodes abominables de répression physique sur des manifestants pacifiques. Pour les Gilets jaunes, là aussi, c'est plus qu'insupportable. Emmanuel Macron, figure de proue du libéralisme de notre temps, du néolibéralisme, choisi et placé par ses pairs au pouvoir pour mettre absolument tout en œuvre afin de les servir, cristallise à la perfection tout ce que l'on rejette. Il est l'expression précise, la traduction parfaite, la synthèse exacte d'une classe sociale dominante qui a perdu tout sens des réalités, allant jusqu'à détruire les fondements même d'une république, d'un pays, écrasant toutes les règles, toutes les lois, disant le parfait contraire de ce qui est pourtant fait, osant tout, se sentant absolument intouchable. Je pense même que Macron lui seul pilote beaucoup de choses. N'oublions pas que le président de la 5ème république, de cette monarchie présidentielle, concentre énormément de pouvoirs, la séparation des pouvoirs en France étant toute relative. Souviens-toi du candidat Macron et de son violent mépris de classe envers les travailleurs en t-shirt par exemple. Puis du président Macron moquant les gens qui ne sont rien, dès lors qu'ils ne sont pas en costume cravate et à la tête d'une start-up. Comment alors ne pas imaginer cet homme et ses semblables ordonnés en première réponse d'écraser par la force ces mêmes gueux lorsqu'ils ont osé l'ouvrir en jaune dans les rues le 17 novembre ? L'usage systématique de la force traduit en fait leur mépris et aussi leur incapacité de penser le monde autrement qu'à travers le libéralisme, même s'il détruit tout. Une réponse alors naturelle pour un gouvernement, pour un pouvoir oligarque, bourgeois, néo-libéral qui n'a d'intérêt que pour ses intérêts. La réponse politique, la discussion est venue bien plus tard avec ce grand débat perdu d'avance puisque présenté ainsi par Macron lui-même. Car souviens-toi, dans sa lettre au français, il nous expliquait clairement que l'exercice n'allait en rien changer sa politique. Encore du mépris, du foutage de gueule décomplexé. Tout ça nourrit, et sans aucune surprise, sinon on serait bien hypocrite, un ras-le-bol généralisé et toujours plus radicalisé. Partagé bien au-delà du cercle plutôt restreint des personnes qui continuent à se mobiliser les samedis dans la rue. Sauf que comme on l'a vu, cette confrontation physique hebdomadaire ne semble pas payante ou alors pas assez forte pour l'être. Mais imaginons demain qu'elle le soit, plus forte, plus organisée. Est-ce que ce ne serait pas là justement la situation idéale pour le gouvernement d'aller plus loin dans la répression ? Jusqu'à arrêter en masse, condamner, enfermer, tuer les opposants politiques que nous sommes. Comme ça a pu avoir lieu maintes fois par le passé. Et penser cela, envisager ce scénario n'est pas une lobby, n'est pas conspirationniste. Puisque déjà, je le répète, ça a eu lieu par le passé, plein de fois, et encore il n'y a pas si longtemps. Et puis surtout, on voit, on observe que le pouvoir, que le gouvernement travaille à criminaliser, à dépolitiser, déshumaniser le mouvement social, et donc les manifestants qui le composent, comme pour préparer l'opinion à quoi ? Samedi, sur les Champs-Elysées, il n'y avait pas de manifestants. Il n'y avait que des haineux, des ultras, des factieux. Des gens venus pour casser, pour détruire, pour agresser. Je vous demande de faire en sorte que la doctrine de maintien de l'ordre, telle que nous l'avons redéfinie entre le 1er et 8 décembre, soit effectivement et résolument mise en œuvre, sans éditation, ni demi-mesure. Suite à cet acte 30, les médias radotent toujours le même message. Décrivant Montpellier à feu et à sang, les commerces de la place de la comédie réduite en cendres, par des manifestants pourtant toujours selon les mêmes médias, en tout petit nombre. La vérité est aux antipodes. Nous étions des milliers, nous étions pacifiques, et les quelques vitrines dégradées étaient uniquement celles des banques et des multinationales criminelles. Les images que tu vois, que j'ai pu tourner le lendemain, parlent d'elles-mêmes. ... ... ... Il y a urgence sociale, démocratique et climatique. Celle-ci conditionne notre obligatoire, et je le pense, radicalité pour détruire le capitalisme. Ce seul projet est décrit par beaucoup comme de la simple légitime défense, tellement ce système économique vient détruire la nature et mettre en péril notre avenir à tous. Mais sommes-nous condamnés à la guerre et au bain de sang pour y parvenir ? Ou alors serons-nous cette fois nous organiser dans une résistance de fond, plus discrète, plus efficace, avant qu'il ne soit trop tard ? Merci chers internautes, chers camarades, chers amis, d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je compte sur toi pour pouvoir y réagir de différentes manières, en commentaire, en mettant des pouces, en t'abonnant à la chaîne, en activant la cloche de notification, en m'aidant financièrement sur Tipeee à partir de 1€, et en partageant cette vidéo autour de toi, sur tes réseaux mais aussi en direct par email parce que souvent ce genre de vidéos dans les réseaux et les algorithmes, et bien ça ne matche pas, c'est freiné, c'est censuré. Je te remercie encore une fois, je t'embrasse et je te dis à la prochaine pour la suite des aventures. Sous-titres par Jérémy Diaz